Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a été encore une fois mouvementée, marquée par les mouvements sur le dollar puisqu'après les chiffres de l'inflation américaine, le dollar est reparti à la hausse, ce qui a pas mal fait bouger les marchés et qui a fait repartir les marchés actions à la baisse. On avait pourtant une belle séance ici après une ouverture sur un gap haussier qui avait certes vite été comblé. On s'attendait ici à des tests plus marqués sur la zone des 7175 points, voire la zone ici des 7205, mais pas du tout, on est reparti à la baisse pour revenir donc à proximité de cette zone des 7090 points puisqu'à 7104.53, le CAC 40 perd 0,37% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous étions ici sur une tentative de cassure et je vous indiquais ce matin qu'il fallait casser cette zone ici, et 7205 points pour changer de tendance court terme, et bien pour l'instant on est toujours dans une dynamique baissière, même si tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 7090 points, et bien je dirais la tendance va plutôt au retournement. Au niveau des indicateurs techniques, et bien nous avons une configuration qui reste haussière, les histogrammes du MACD continuent à évoluer d'une manière positive, le RSI quant à lui évolue dans sa zone neutre, quant au volume, et bien ils sont nettement inférieurs à la moyenne, ce qui est assez étonnant compte tenu de la volatilité que nous avons eu aujourd'hui, et ce qui va plutôt dans le sens aussi d'une possible poursuite du mouvement haussier, puisque on avait eu des volumes supérieurs sur la séance précédente, alors même si en clôture c'était baissier, en termes de conviction on avait eu un peu plus de dynamique haussière. Donc pour l'instant on n'abandonne pas la possibilité d'avoir justement une reprise du mouvement, mais il faudrait pour cela valider la cassure de certaines zones techniques. Au niveau du palmarès, des valeurs, alors nous avons Publicis Group qui gagne 4,66%, Thales plus 1,73%, Eden Red plus 1,46%, derrière Total Energy ou Legrand sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, le gardien du jour c'est ArcelorMittal, moins 4,09%, le luxe a souffert puisque Kering, LVMH et Hermès sont sur des baisses, donc sont parmi les plus fortes baisses du CAC 40, donc hormis Arcelor, avec moins 2,61% pour Kering, LVMH et Hermès donc autour de moins 1,5% et puis BNP Paribas moins 1,33%. Donc on le voit, c'est un petit peu le retour ici à la case départ. Les chiffres de l'inflation américaine étaient attendus, on a échoué ici sous cette zone des 7175 points, donc globalement comme je vous l'indiquais, ça reste haussier, mais avec une conviction qui s'affaiblit un petit peu, mais globalement tant que l'on est ici au-dessus des 7090 points, on est plutôt sur une probabilité de poursuite haussière, même s'il faudrait pour cela, donc au minimum chercher cette zone ici des 7205 points, donc c'est un petit peu les niveaux qu'il faudra surveiller demain, sachant qu'au moment où je vous parle, les futurs sont en train de tester cette fameuse zone des 7090 points. Dans l'éventualité d'une poursuite suite au mouvement de Wall Street et d'une ouverture ici sous cette zone des 7090 par exemple, ici sur cette zone des 7060 points, on aura un gros signal de retournement qui invaliderait totalement la possible reprise haussière, puisqu'on aurait une configuration en quasi îlot de renversement, dont l'objectif serait un retour ici sur cette zone des 6950 points. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. D'un point de vue statistique, nous avons toujours une conviction qui est faible, puisque nous avons assez peu d'occurrences par rapport à la configuration actuelle, et qui plus est, ça reste donc baissier, donc on sent un mouvement relativement fragile pour demain, et même pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada